C'est une nappe qui s'étend sur cinq provinces, la province de Brachid, la province de Stade, la province de Mediouna, la province de Nouasar et la province de Benslimen. C'est une nappe qui s'étend sur la province de Brachid, la province de Brachid, la province de Brachid, la province de Brachid, la province de Benslimen. C'est une nappe qui s'étend sur la province de Brachid, la province de Brachid. La faible application des textes de la loi sur l'eau. Mais également, certaines résistances des agriculteurs en termes d'application de ce texte de loi qui ont conduit à une augmentation dans les prélèvements de l'eau et des niveaux de rabattement de la nappe de Brachid qui ont passé de 50 à environ 140 mètres au bout de certaines décennies. ce qui a amené à aider des difficultés d'accès aux petits agriculteurs à leur ressourcement. C'est une nappe qui s'étend sur l'eau. 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 Ça va relemé la première fois qu'il a fait un tour. jusqu'à ce moment-là, c'était un peu plus difficile. L'agence a élaboré des méthodes mathématiques qui ont montré qu'en cas d'inaction, les ressources de cette NAP seront épuisées d'ici une dizaine d'années. C'est pour cela que nous avons commencé tout un programme de gestion participative. S'agissant des eaux souterraines et du fait de la pression que subissent ces eaux souterraines et les conflits qu'ils engendrent, récemment, en 2014-2015, l'AFAO a lancé, en collaboration avec le gouvernement du Maroc, surtout avec l'ABH, l'Agence des bassins hydrauliques de Bourgrag, et les structures de l'agriculture, a lancé une étude sur la gouvernance des eaux souterraines de la NAP de Berchide, dans l'objectif d'instaurer une gestion efficace, responsable et durable de cette ressource. Amener les acteurs à travailler pour une bonne gouvernance des ressources en eaux, d'irrigation, n'est pas une chose facile. C'est un processus laborieux qui demande et qui nécessite beaucoup de négociations et beaucoup de travail et de patience. C'est la première fois que ces contrats ont été établis pour la gestion des eaux souterraines dans une zone pilote au Maroc. Et ces contrats de concession ont été élaborés grâce à un processus participatif de communication, de dialogue, de formation et des réunions et des ateliers participatifs avec les différents intervenants et principalement avec les agriculteurs. La concession définit le quota d'illégation annuel par hectare. Actuellement, il est à 5 tonnes par hectare et par an. Et il définit également le prix de l'eau au mètre cube à la tonne et les pénalités en cas de fraude. Le contrôle et le suivi se fait conjointement entre les techniciens de l'agence de bassin et les membres des associations. Un grand effort a été fait au niveau des utilisateurs. J'ai parlé de l'organisation avant, mais après, c'est les responsabiliser pour qu'ils prennent en charge eux-mêmes cette gouvernance et cette responsabilité pour gérer au mieux l'eau d'irrigation. Et le point fort de ce travail avec l'AFA au cas d'Amené, c'est un peu la convergence de tous ces intervenants. Les intervenants, chacun a ses attributions, mais il fallait faire une convergence au niveau des programmes, au niveau des stratégies, au niveau de la réalisation. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501